Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo, vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le serveur Discord et le groupe Facebook que j'ai créé pour justement créer une communauté autour du StrikePack donc n'hésitez vraiment pas à les rejoindre et à venir discuter avec nous et aussi si vous souhaitez acheter un StrikePack, un Kronus, du Matos Gaming ou autre n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo Bonne vidéo ! Yo 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 c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une petite vidéo qui m'a été assez demandée, en tout cas on m'a souvent posé la question quelle est la différence entre le StrikePack, que ce soit Eliminator ou Dominator et le Kronus, que ce soit le Kronus Zen ou le Kronus Max Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais détailler le pour et le contre des deux et je vais essayer au mieux de vous expliquer les différences et les ressemblances entre les deux produits et je vous dirai à la fin de la vidéo mon choix personnel, celui que je préfère et chacun bien sûr fait son choix Donc on va commencer tout de suite et on va d'abord commencer avec le StrikePack Donc ce qui est super bien, ça va rentrer dans la catégorie pour le StrikePack Ce qui est super que ce soit avec le Eliminator ou le Dominator qui se trouve ici c'est que vous avez des palettes Alors ça moi c'est un plus, c'est à la base pour ça que j'ai acheté un StrikePack C'est tout simplement pour avoir des palettes Les manettes SCUF étant beaucoup trop chères, aux alentours de 200€ et les palettes officielles Sony étant indisponibles sur le marché j'ai été entre guillemets obligé de me rabattre sur un StrikePack et j'ai découvert par la suite qu'il y avait des mods etc et donc je me suis dit tiens je vais faire une vidéo dessus Bref, donc pour moi à la base vraiment le gros pour du StrikePack c'est le fait qu'il y ait des palettes et que ça permette même aux gens qui n'ont pas envie d'utiliser les mods d'avoir une manette entre guillemets professionnelle style SCUF et de pouvoir améliorer son gameplay tout simplement en ayant des palettes ça c'est un gros pour pour le StrikePack Aussi, ce que je trouve c'est que le StrikePack est relativement simple dans son utilisation que ce soit pour les mods gratuits et pour les mods payants on va dire qu'une fois que vous avez capté le truc ce sont souvent les mêmes manipulations qui reviennent et c'est vraiment pas une masse d'informations importante à devoir assimiler c'est relativement simple à utiliser et assez je dirais intuitif donc ça c'est deux points positifs donc les palettes et le fait que c'est assez facile d'utiliser un StrikePack ensuite aussi point positif c'est que le StrikePack n'est pas excessivement cher on est aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros qui est entre guillemets le prix d'une manette pour toutes les possibilités qu'il vous apporte en plus c'est franchement assez peu cher on peut directement, je vous ai préparé ici sur le côté la différence de prix entre un Chronus Zen et un StrikePack donc on est sur un Chronus 9 à 110 euros et sur un StrikePack 9 à 70 euros mais bon avec mon code promo vous avez 5% de réduction vous le savez je vous le dis assez souvent mais voilà donc le prix pour moi c'est peu cher pour vraiment toutes les possibilités que ça offre maintenant les contre le contre du StrikePack parce qu'il n'y a pas que des trucs positifs évidemment mais premièrement ce sont les mods payants bien sûr quand on achète déjà un produit à 70 euros on a envie qu'il soit fonctionnel directement et on a envie d'avoir accès à toutes ces capacités dès le premier jour mais malheureusement Collective Mind nous propose un abonnement vous le voyez pas mais je mets des guillemets parce qu'en fait ce n'est pas un abonnement mais c'est vous payez pour un an et après le paiement ne se renouvelle pas automatiquement donc vous repayez et c'est 15 dollars donc 15 dollars par an ce qui équivaut à à peu près 12,50 euros donc 12,50 euros pour avoir accès à une plus large gamme de mods et des mods plus personnalisables alors franchement les 12 euros ça les vaut ça les vaut parce que clairement le StrikePack sans les packs de mods ça sert un peu à rien je ne vais pas vous le cacher donc voilà moi je mets quand même ça dans les contres parce que tout simplement il faut payer pour avoir accès au mod payant et moi ça m'embête un peu ensuite dans les contres je vais aussi mettre sa fragilité donc c'est un outil qui est relativement comment dire pas lourd c'est léger c'est fait en plastique semi-dur je pense que si on le laisse tomber s'il y en a parmi vous qui sont assez sanguins une manette ça peut vite voler le StrikePack ça peut très très vite se casser donc pour moi ça c'est un truc à mettre dans les côtés négatifs c'est que franchement c'est assez fragile c'est un outil qu'il faut vraiment faire attention avec il faut en prendre soin notamment au niveau du câblage ici il faut faire très attention quand vous le pluguez et dans votre manette et directement au StrikePack c'est vraiment tous des petits trucs qui font que pour moi c'est un contre voilà ça rentre dans cette catégorie là et ensuite il ne faut pas oublier que le StrikePack est un outil qui va modifier entre guillemets votre manette et du coup ça va occasionner quelques petits bugs ça arrive aussi quelques petits bugs avec le StrikePack on ne va pas se le cacher comme le joystick qui part tout seul vers la gauche en tout cas moi c'est le genre de petits bugs que j'ai après c'est pas dérangeant parce que ça arrive une fois de temps en temps mais je veux dire ça rentre dans les contres c'est qu'il y a quand même encore des petits bugs que ce soit en jeu normalement ou que ce soit même au niveau des packs de mods je trouve que certains packs ne sont pas assez aboutis et que de ce fait ça rentre tout simplement dans les contres donc pour moi dans les contres on a le fait que les mods soient payants les mods les plus intéressants soient payants le fait que ce soit un outil qui est quand même assez fragile et ensuite le fait qu'il y ait quelques petits bugs maintenant je vais parler un peu du Cronus donc voilà on va arranger le StrikePack on va sortir le Cronus je vais parler du pour du Cronus et après ça je vais vraiment vous dire les différences qu'il y a entre les deux pour moi pour les trucs à mettre dans pour du Cronus c'est le fait que déjà il est très 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 pratique d'accord on peut faire quasi tout ce qu'on veut avec un Cronus on peut y brancher on peut y brancher une manette que ce soit PS4 Xbox PS5 je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour le moment c'est un peu galère avec les manettes PS5 on peut y brancher un volant on peut y brancher un clavier une souris c'est vraiment hyper pratique et en plus les possibilités que le programme Zen Studio vous apporte c'est vraiment assez poussé c'est vraiment un outil très pratique avec lequel on peut faire plein de choses et ça marche aussi bien sur PC que sur console donc vraiment ça c'est un gros pour du Cronus c'est qu'il est hyper pratique il sert vraiment c'est un outil couteau suisse vous pouvez l'utiliser aussi bien pour cheat que pour faire des combos que pour plein d'autres choses donc c'est vraiment assez cool comme outil et donc ça c'est aussi un deuxième point pour c'est qu'il y a vraiment énormément de choix énormément de choses à faire avec le Cronus notamment au niveau des scripts et des packs de mode etc il y a beaucoup de choses et aussi le fait que vous ne devez pas acheter les modes payants ça c'est aussi bon après vous payez le prix à côté de cet outil ça coûte une centaine d'euros donc vous payez plus à la base et vous ne devez pas payer l'abonnement à 12 euros par an mais d'un autre côté si on y pense on se dit que ouais mais peut-être que l'année prochaine il y en aura un nouveau est-ce que je dois remettre est-ce que c'est pas est-ce qu'au final c'est pas plus avantageux de mettre 12 euros dans un dans un abonnement strike pack qui me reviendra moins cher au final que si l'année prochaine je dois racheter le nouveau Cronus qui va probablement coûter encore plus cher que celui-ci je sais pas voilà je sais pas trop donc voilà ça c'est pour les pours donc il est super pratique il y a énormément de choix et et voilà dans les contres du Cronus il y a tout premièrement son prix les gars franchement 110 balles ça fait mal au portefeuille et puis voilà il n'y a pas tout le monde qui peut se payer un Cronus quand on achète un Cronus on le sent passer après voilà c'est un très bon outil je vous le cache pas mais 110 euros c'est cher et moi ça va dans les ça va dans les contres aussi il y a un gros gros problème sur le Cronus c'est tout ce qui est on va dire les scripts ok les scripts payants c'est surtout ça qui m'énerve en fait sur le Cronus c'est qu'il y a énormément de gens qui vendent des scripts et les gars ça pue l'arnaque ça c'est vraiment pour moi un gros contre c'est le fait qu'il y ait des scripts payants alors je ne vais pas mettre dans les contres le fait que les scripts soient compliqués à utiliser parce que bon avec un peu d'entraînement si on s'y connait un petit peu c'est facile mais vraiment moi ce qui me dérange c'est les scripts payants et tout le business qu'il y a autour et les arnaques que ça peut entraîner et en finale au final je dirais que dans les contres du Cronus je mettrais le fait que c'est relativement compliqué à utiliser surtout surtout si vous n'avez jamais eu un strike pack avant avec les modes payants et que vous ne connaissez aucune manipulation c'est très compliqué à utiliser bon après ça s'apprend c'est comme pour tout mais je veux dire pour quelqu'un qui est novice qui cherche vite fait un petit anti-recul ou quoi c'est vraiment pas le truc à acheter voilà donc dans les pours vraiment super pratique énormément de choix et dans les contres le prix le prix de base d'achat du produit les scripts payants et les arnaques qui tournent autour et aussi le fait que ce soit très compliqué maintenant j'aimerais vous expliquer fondamentalement la différence entre les deux qu'est-ce qui différencie vraiment le chronus du strike pack et bien les gars la vérité je ne parle pas niveau script du chronus parce qu'évidemment si on part du principe qu'il y a beaucoup de script le chronus surpasse le strike pack de très loin on va partir simplement des packs qui sont proposés de base avec le chronus je vous en ai déjà montré plusieurs dans plusieurs de mes vidéos voilà ici dans programmeur tous les packs ici qui sont proposés c'est exactement les mêmes que les packs qui sont proposés avec le strike pack donc fondamentalement le chronus et le strike pack c'est la même chose d'accord c'est la même chose et pourquoi c'est la même chose tout simplement parce que c'est fait par la même boîte c'est entre guillemets le même programme qui fait tourner les deux donc vous n'allez pas avoir d'énormes différences entre le chronus et le strike pack la chose qui différencie vraiment le chronus et le strike pack c'est le fait qui est ce système de script donc qui permet à n'importe qui de créer entre guillemets ses propres modes et de les partager avec la communauté ça c'est vraiment un truc qui est super cool qui n'est pas possible de faire avec le strike pack mais voilà ça apporte aussi pas mal de dérives comme le fait que les gens vendent leur script et vous arnaquent etc etc donc ça c'est si vous vous dites vraiment est-ce que le chronus c'est complètement différent j'ai envie de vous dire oui et j'ai envie de vous dire non parce que fondamentalement c'est la même chose mais d'un autre côté c'est aussi complètement différent d'accord donc et moi personnellement mon avis je ne vais pas vous le cacher je préfère le strike pack les gars je préfère le strike pack tout simplement parce que c'est super simple à utiliser à prendre en main ça ne me dérange pas trop de payer 15 balles pour les modes payants parce que si ça se trouve dans un an je vais me racheter un nouveau strike pack et je kiffe avoir des palettes et je n'ai pas envie de mettre 200 euros dans une manette à palettes donc je suis prêt à mettre 70 euros dans un strike pack qui va me permettre en plus d'avoir des modes et avoir des palettes moi c'est ça qui m'intéressait à la base donc vraiment et aussi si vous voulez acheter un chronus les gars vous aurez beaucoup plus simple à le gérer si vous avez déjà eu un strike pack et que vous avez déjà eu une première expérience avec les modes payants du strike pack parce que fondamentalement les manipulations qu'il y a à faire au niveau de la manette sont quasi identiques d'accord donc voilà ça c'est pour moi la petite explication y a-t-il une grosse différence entre le chronus et le strike pack en résumé je dirais oui et non voilà donc le strike pack le chronus offre beaucoup plus de possibilités en général mais au niveau des modes c'est plus ou moins la même chose juste voilà il y a les scripts qui sont en plus mais c'est très très compliqué à utiliser et la plupart des gens qui auront un chronus ne vont probablement jamais utiliser les scripts donc si vous n'utilisez jamais les scripts et toutes les petites options qu'il offre dirigez-vous vers un strike pack les gars c'est moins cher vous avez des palettes c'est un outil qui est qualitatif franchement voilà donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas embrouillé l'esprit plus que ce que voilà que ce que vous aviez déjà en tête j'ai essayé de faire au mieux d'expliquer les différences etc j'espère que la vidéo aura été utile si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires j'y répondrai dès que possible abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour des tutos sur les packs chronus bonne soirée et on se retrouve